Dans le Notebook 2, on va parler des paramètres statistiques, la moyenne et l'écart type. Nous allons utiliser une approche un peu circulaire, comme dans le cas de Baron Munchausen, qui était capable de se monter par ses propres chevaux, avec son cheval. D'abord, nous allons générer des données aléatoires, avec distribution normale, avec les paramètres de moyenne et l'écart type indiqués, prévus, théoriques. Et ensuite, nous pouvons calculer la moyenne et l'écart type des données obtenues. Par comparaison avec les paramètres théoriques, nous pouvons comprendre que la variation des résultats obtenus par rapport aux résultats prévus qui dépendent des tailles d'échantillon. Ici, vous pouvez observer toutes les variables fabriquées par le code. Ici, dans la première cellule, les données sont générées avec taille d'échantillon de 10 éléments. Ensuite, moyenne, c'est prévu des traits 1. Et sigma, écart type, aussi 1. Voilà, toutes les données disponibles sur la figure. Les valeurs individuelles avec les socles. moyennes, avec lignes rouges. Donc, ce n'est pas exactement 1. C'est un peu plus que 1. Et sigma, ce n'est aussi pas précise. Ce n'est pas exactement 1, c'est un peu moins. Si je relance la première cellule, vous pouvez observer que les paramètres obtenus changent aléatoirement. Voilà, c'est très différent. Donc, c'est beaucoup moins que prévu. Maintenant, moyenne, c'est beaucoup plus. Ce n'est pas 1, c'est 1. C'est 1.6. Pourquoi ? Pour les raisons des variations aléatoires. Pour obtenir des résultats plus précises, c'est suffisant d'augmenter les tailles des groupes. Avec 100 éléments de Centillium, toute la variation, vous pouvez déjà observer que chaque fois, la différence entre les valeurs obtenues et les valeurs théoriques est bien moins importante qu'avec une petite taille d'enchantillon. Ici, il y a vraiment beaucoup de données. La précision des valeurs obtenues va être encore plus importante. Voilà. C'est presque la même chose. Mais pas exactement. Il y a toujours des petites variations, mais elles sont beaucoup moins importantes avec énormément de données. Un million de fois. Voilà. Ça, c'est notre enchantillon. Mais dans la représentation d'amplitude, c'est impossible de bien observer la forme de distribution. Pour ça, il faut des histogrammes. Il y a certaines règles pour la distribution normale. Le moyen est toujours au centre. Et l'intervalle entre minus un écart-type et plus un écart-type contient presque 70% des données. Ça, c'est prévu pour la distribution normale. Et dans l'intervalle de 2 sigma, il y a 95% des données. Et presque toutes les données sont dans l'intervalle de 3 sigma. Mais pas toutes les données. Il y a toujours des pourcentages minimaux d'or d'intervalle de 3 sigma. Voilà. Ça, c'est un critère pour comprendre si nous avons vraiment de la distribution normale. Celle 2 va nous permettre de comparer des quantités des observations dans des probabilités dans 3 différents diapasons. 1 sigma, 2 sigma et 3 sigma. Soit 100, 100 et 100. Ce n'est pas exactement comme dans le cas de la distribution théorique. de la distribution théorique. Mais si j'augmente le taille de l'échantillon, ça va donner beaucoup plus de précision. C'est exactement comme prévu. Parce que les propriétés des données correspondent bien aux propriétés de la distribution normale. Ça, c'est en générateur de la distribution des données distribuées normalement. Qu'est-ce qu'il se passe si je change le paramètre de l'échantillon ? C'est exactement comme des écarts-types. La place de 1. Maintenant, j'ai mes 0,1. Ça va diminuer des variations des données. Donc, le moyen va rester comme avant. C'est 1. Mais la variation des observations est beaucoup moins importante. Ça montre comment interpréter des paramètres d'écart-type. C'est impressionant. C'est un peu plus compliqué.